Bonjour à tous, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui, puis je suis surtout très contente d'être dans l'équipe du Gypsalab. C'est une très très belle opportunité pour moi et je suis contente de partager non seulement ces deux heures avec vous, et puis cette année particulièrement. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la charge vocale et de son incidence sur le traitement orthophonique, puisque comme vous l'avez compris je suis orthophoniste. Donc dans mon exposé je vais commencer par redéfinir brièvement ce qu'est la charge vocale. Je vais vous expliquer les stress mécaniques qui contribuent à cette charge vocale et puis on va essayer de comprendre ensemble quelles sont les conséquences potentielles de cette charge vocale. Et puis surtout dans la pratique clinique, comment peut-on la mesurer ? Et enfin à partir du moment où on a mesuré cette charge vocale, qu'est-ce qu'on fait de ces données ? Comment peut-on aider nos patients dysphoniques à partir du moment où on objective qu'il y a un problème au niveau de leur charge vocale ? Donc ce qui m'intéresse moi particulièrement en tant que clinicienne d'une part et en tant que chercheuse d'autre part, c'est la dysphonie. Et quand on s'occupe de la dysphonie en orthophonie, on essaie dans un premier temps de cibler quelle est son origine. Et en général l'origine de la dysphonie est bien entendu multifactorielle. On peut avoir une dysphonie qui est d'origine, qui est plutôt causée par un malmenage vocal. Le malmenage vocal se situe au niveau du geste vocal. Donc c'est un geste vocal qui n'est pas optimal, qui est défectueux. Et ce malmenage, il peut se situer à différents étages de la production vocale. Comme par exemple l'étage respiratoire ou l'étage glottique, avec une mise en phonation qui n'est pas optimale. Ou encore au niveau de l'étage des résonateurs. Quand le souci porte sur le malmenage vocal, c'est l'aspect qualitatif de la production vocale qui est touché. Autre origine possible à la dysphonie, qui peut se présenter en même temps que le malmenage vocal, c'est le surmenage vocal. Cette fois-ci, on ne s'adresse plus à l'aspect qualitatif de la production vocale, mais bien à l'aspect quantitatif. Donc le surmenage vocal, c'est quand on produit une quantité de voix qui est trop importante. qui est en tous les cas supérieure aux capacités de récupération d'une personne X à un moment X. Alors donc en orthophonie, quand on est face à un patient dysphonique, il faut qu'on fasse la part des choses, qu'on parvienne à déterminer qu'est-ce qui est plutôt de l'ordre du malmenage, qu'est-ce qui est plutôt de l'ordre du surmenage. Et puis bien souvent, les deux vont être présents en même temps et vont s'influencer l'un l'autre. A partir du moment où on a fait l'état des lieux sur l'origine, et bien on va essayer de voir ce qu'on peut mettre en place en termes de thérapie. Et là de nouveau, on va mettre en place des techniques différentes selon qu'on est face à un malmenage ou selon qu'on est face à un surmenage. Et c'est bien souvent des techniques qui encore une fois sont complémentaires. Donc si j'objective chez mon patient un geste vocal qui est défectueux, et bien je vais proposer toute une série de techniques de rééducation qui vont avoir pour objectif de corriger et d'optimaliser ce geste vocal. Ensuite, si le souci se situe principalement au niveau de la quantité de voix, c'est-à-dire au niveau de l'aspect quantitatif, et bien on va devoir s'intéresser à la charge vocale. Donc on va essayer de réduire la quantité de voix qui est utilisée par le patient. Aujourd'hui, mon exposé va principalement porter sur cet aspect quantitatif. Alors la charge vocale, si on doit la définir, et bien on peut la définir comme étant la quantité de travail qui est réalisée par les mécanismes laryngés au cours d'une période déterminée. Et selon la littérature anglo-saxonne principalement, parce que malheureusement dans la littérature francophone, on parle encore relativement peu de ces aspects charge vocale et surmenage vocal. Mais, comme on le disait tout à l'heure avec Jocelyne Sarfati, ça commence tout doucement à faire son chemin. Et dans la littérature, les trois principaux paramètres qui caractérisent la charge vocale, c'est la durée de phonation. Donc plus je parle longtemps, plus ma charge vocale sera élevée. Le deuxième paramètre, c'est le niveau de pression sonore de la voix. Plus je parle fort, plus ma charge vocale sera élevée. Et enfin, le troisième paramètre, c'est la fréquence fondamentale de la voix. Plus je parle avec une voix aiguë, plus ma charge vocale sera élevée. Et cette charge vocale, pour mieux comprendre concrètement ce que ça va impliquer au niveau des plis vocaux, au niveau des tissus, je vais vous expliquer quelle est fonction de plusieurs stress mécaniques. Elle est également fonction de déformations qui sont imposées aux cordes vocales. Je vous ai mis ici une petite vidéo, c'est de la cinématographie à haute vitesse. Vous pouvez observer des plis vocaux en vibration. Alors, vous pouvez voir avec quelle souplesse ces plis vocaux vont vibrer. Là, on n'est pas en temps réel, évidemment. Et puis surtout, vous pouvez observer sur cette image la dissociation entre la lèvre inférieure et la lèvre supérieure. Cela va être important pour ce que l'on va expliquer par la suite concernant différents stress. Pour ceux qui connaissent moins bien l'anatomie vocale, on a deux cordes vocales. La partie antérieure du larynx est ici, la partie postérieure du larynx est juste là. Donc, ces stress mécaniques, il y en a plusieurs et il faut savoir qu'ils sont systématiquement présents dès lors que l'on utilise la voix. Donc, les stress mécaniques ne sont pas là uniquement chez les personnes pathologiques, mais bien chez chacun d'entre nous dès lors que nous parlons. Le premier stress, c'est le stress qui est lié à l'étirement longitudinal des plis vocaux. Donc, lorsque l'on se met en phonation, on va avoir une élongation des plis vocaux de l'avant vers l'arrière. Donc, entre l'attache des plis vocaux au niveau du cartilage thyroïde et l'attache postérieure au niveau des arythénoïdes. Et cette mise en tension, elle va se faire également sous l'action du muscle cricothyroïdien. Ce muscle cricothyroïdien va se contracter, on va avoir une légère bascule du thyroïde vers l'avant et une élongation des plis vocaux. Plus j'augmente ma fréquence fondamentale, plus ce stress d'étirement longitudinal est susceptible d'être élevé. Un deuxième stress qui est systématiquement présent lorsque nous parlons, c'est le stress aérodynamique. Pour mettre en vibration les plis vocaux, nous avons besoin d'une énergie. C'est de l'air expiré et cette énergie va mettre en vibration les plis vocaux sous l'effet d'une pression plus ou moins importante. Donc, pression sous glottique, ici que je vais annoter par PSG dans la suite des diapos. Un autre stress, c'est le stress collisionnel. Lorsque les cordes vocales vibrent, vous avez une phase d'ouverture, une phase de fermeture et ainsi de suite. Ces mouvements vibratoires sont répétés à une vitesse très élevée. Et à chaque fois qu'on va avoir un contact entre les cordes vocales, on va avoir un stress de collision plus ou moins élevé. Et ce stress de collision, il va être proportionnel à la pression sous glottique ainsi qu'à la fréquence fondamentale de la voix. Donc, plus je parle avec une voix aiguë, plus mes stress collisionnels et plus mes chocs entre les cordes vocales ont des chances d'être élevés. Mais cette pression sous glottique, qui va également augmenter ce stress collisionnel, gardons en tête qu'elle est liée au niveau de pression sonore de la voix. Ensuite, il y a un stress inertiel. Alors, ce stress inertiel, il est lié à l'accélération et à la décélération des plis vocaux lors de la parole. Donc, comme vous le savez, lorsque l'on parle, il y a une succession de son voisé et de son non-voisé. Donc, ces successions se font très rapidement. Et les plis vocaux, pendant ce temps-là, ils vont se mettre en vibration, s'arrêter, se remettre en vibration, s'arrêter. Ça succède relativement rapidement et ça va favoriser le stress inertiel. Le stress inertiel sera également plus élevé lorsque le niveau de pression sonore de la voix est important. De nouveau, si on se réfère à la physiologie, on sait que plus on parle avec un niveau de pression sonore élevé, plus l'amplitude de vibration des plis vocaux va être importante. Donc, on a des cordes vocales qui vont atteindre une phase d'ouverture probablement plus importante. Et quand ces cordes vocales vont revenir en contact lors de la phase d'adduction, on va avoir un stress qui a plus de chances d'être élevé. Ensuite, on a un stress de cisaillement qui est systématiquement présent dès lors que l'on utilise la voix. Ce stress de cisaillement est lié aux caractéristiques vibratoires des cordes vocales puisque les cordes vocales ne vibrent pas chacune comme une seule masse. On sait qu'au sein de la corde vocale, il y a différentes couches, différentes sous-couches qui ont chacune une consistance différente et des caractéristiques viscoélastiques différentes. Du coup, quand les cordes vocales sont en vibration, ces sous-couches ne vont pas se comporter tout à fait de la même manière. Et puis surtout, ce stress de cisaillement est lié à la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure avec la lèvre supérieure et la lèvre inférieure de la corde vocale qui ne se déplacent pas au même moment. Lorsque les cordes vocales vibrent, on va avoir une mise en contact dans un premier temps de la lèvre inférieure des cordes vocales. Ensuite, elles vont s'accoler progressivement jusqu'à avoir un contact des lèvres supérieures. Et alors que les lèvres supérieures sont en contact, on va observer que les lèvres inférieures s'écartent l'une de l'autre. Donc le mouvement vibratoire des cordes vocales va se passer comme ceci, si je ne me trompe pas. Et ça, ça va impliquer un stress de cisaillement qui va être d'autant plus important que j'augmente mon niveau de pression sonore. Ensuite, il y a un stress de contact arythénoïdien. Donc ça se passe au niveau de la partie postérieure du larynx. Systématiquement, quand mes cordes vocales vibrent, il y a une adduction au niveau de cette partie postérieure du larynx. Cette adduction peut être plus ou moins importante en fonction du mode de phonation. Et donc, lorsque l'on parle, c'est un stress qu'il faut prendre en compte. Dernier stress, c'est le stress contractile intramusculaire général. La voix, ce n'est pas uniquement deux cordes vocales. La voix, c'est tout un système. Donc, on n'a pas uniquement des contractions musculaires, uniquement au niveau des plis vocaux. On a une mise en tension de tout le système laryngé, des muscles intrinsèques et des muscles extrinsèques du larynx. Et ça va constituer toute une série de stress qui nous font prendre conscience que lorsque l'on parle, on va avoir au fur et à mesure une fatigue neuromusculaire qui va s'installer. Ça va ? Une petite vidéo que j'ai empruntée à l'Université de Lyon. Je trouve que c'était pas mal fait pour illustrer très simplement tous ces stress mécaniques pour les personnes qui sont un peu moins habituées avec ce genre de concept. Donc, dans un premier temps, on va pouvoir observer le plan glottique en respiration forcée. Ce qui est intéressant d'observer sur ces vidéos, c'est la longueur des plis vocaux. Donc, on va pouvoir illustrer le stress longitudinal. Et puis, la vidéo illustre également le stress qui est lié à la pression sous-glottique. Donc là, on est en respiration normale. Et puis, on va avoir une modification lors du chuchotement. On voit déjà qu'il y a une très légère mise en tension. C'est probablement une des raisons pour lesquelles on ne va pas conseiller à un patient qui s'est fait opérer d'utiliser la voix chuchotée. Je ne sais pas ce qui se fait ici, mais la politique, c'est de conseiller le repos complet. Parce que quand on tolère la voix chuchotée, on a un patient qui va mettre son larynx en tension. Donc, visiblement, c'est quand même assez similaire. Voilà. Ce n'est pas efficace. Donc là, on a déjà une très légère élongation. Et puis, on va passer en phonation. Et hop, là, vous avez pu voir qu'on a une mise en tension beaucoup plus importante. Donc, c'est ça, le stress longitudinal. Ensuite, on va avoir ce stress aérodynamique qui va imposer des déformations au niveau des plis vocaux. En forme de puff d'art, on a l'effet Bernoulli, ici, qui rentre en jeu. Donc là, on est plutôt sur le stress aérodynamique. Et puis ici, vous pouvez vraiment clairement visualiser une zone où les mouvements sont beaucoup plus importants. C'est cette fameuse zone où va apparaître le nodule des plis vocaux. Est-ce que vous avez pu visualiser ça ? Donc, voilà. Une petite illustration. Alors, j'en reviens maintenant purement à l'aspect charge vocale. Donc, cette charge vocale qui dépend de trois facteurs. Dans un premier temps, la durée de phonation. Maintenant que vous avez bien compris ce que sont les stress mécaniques, je pense que ça va peut-être aider à mieux comprendre dans quelle mesure une charge vocale importante peut avoir des conséquences. Dans un premier temps, au niveau de la production vocale. Et puis, dans un deuxième temps, au niveau réellement du tissu laryngé. Plus je parle longtemps, plus ces stress mécaniques sont appliqués pendant une durée prolongée au niveau des plis vocaux. Ça semble évident. Il y a des chercheurs qui ont démontré qu'il est important de faire des pauses lorsque l'on parle. Et que ces pauses, ces temps de repos pendant le discours vont réellement permettre une récupération tissulaire. Et vont nous permettre d'utiliser la voix plus longtemps, sans risque à long terme. Alors, j'en profite ici pour rappeler que le temps de phonation et le temps de parole, c'est deux choses différentes. Le temps de phonation concerne uniquement les sons voisés. Donc, c'est ce qui nous intéresse ici. C'est le travail effectué par les cordes vocales. Donc, quand je parle de temps de phonation, je parle de temps de vibration des plis vocaux. Et quand je parle de temps de parole, ça inclut les segments voisés et les segments non voisés. Ce n'est pas forcément représentatif de ce travail effectué par les plis vocaux. Le deuxième paramètre de la charge, la fréquence fondamentale. Plus cette fréquence fondamentale sera élevée, plus on va avoir un nombre de vibrations important. Ça, c'est évident. Si on a un nombre plus important de vibrations par unité de temps, on va avoir effectivement un nombre de collisions plus élevé. Et c'est en partie ces stress collisionnels qui vont favoriser certaines pathologies des cordes vocales. Et puis, plus la voix est aiguë, plus on va avoir un étirement longitudinal au niveau des plis vocaux. Donc, on comprend facilement que l'augmentation de cette fréquence fondamentale de la voix va avoir pour effet d'augmenter toute une série de stress mécaniques appliqués sur les plis vocaux. Alors, un petit parallèle ici. Lorsqu'on compare la fréquence fondamentale des messieurs et des dames, on remarque qu'il y a une différence. À la grosse louche, les femmes ont une fréquence qui varie de 200 à 200 Hertz. Et les hommes, c'est à peu près la moitié. On serait grosso modo entre 100 et 150 Hertz. Et là, ce qu'on observe quand on regarde la prévalence des troubles de la voix selon le sexe, c'est qu'il y aurait environ deux fois plus de troubles de la voix chez les femmes que chez les hommes. Donc, il y a évidemment toute une série d'auteurs qui ont fait un lien direct entre la fréquence de vibration et l'apparition des plis vocaux. Alors, il est tout à fait clair que la fréquence fondamentale n'est pas la seule différence entre les hommes et les femmes et que ce n'est pas le seul facteur explicatif au fait que les femmes vont présenter davantage de troubles vocaux. Mais ça fait probablement partie de ces facteurs qui vont expliquer la prévalence élevée chez les femmes. Quand on est chez les enfants, il y a beaucoup plus de troubles de la voix chez les petits garçons que chez les petites filles. Alors qu'on a, si je ne me trompe pas, une fréquence fondamentale qui est vraiment quasi identique. C'est Guillaume qui travaille sur le sujet, je pense. Après, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas qu'une question de fréquence fondamentale. C'est qu'il y a toute une série d'autres aspects qui vont rentrer en jeu. Pour cette histoire de la prévalence, on a fait récemment une étude au CHU de Liège. On a analysé la base de données de nos patients qui ont consulté en phoniatrie entre 2009 et 2013. Donc on avait une base de données de 1079 patients. Et quand on regarde la répartition de la dysphonie selon le sexe, on remarque qu'à l'âge adulte, parmi nos patients, on a 70% de femmes pour 30% d'hommes. Et puis, chez les enfants, c'est 90% de petits garçons pour 10% de petites filles. Là, on observe simplement quel est le ratio selon le sexe des patients qui nous consultent pour une plainte vocale. Pathologie bénigne, on a exclu les cancers, mais par contre, il n'y avait pas forcément de lésions au niveau des plis vocaux. On a également inclus dans cette étude les patients qui présentaient une dysphonie fonctionnelle. 1079 patients qui nous consultent avec une plainte vocale. On exclut les diagnostics de lésions malignes. On considère tous ces patients et on observe ce type de ratio. Voilà pour ce qui est de la répartition selon le sexe. Ensuite, j'en viens au niveau de pression sonore de la voix. Donc, lorsque je parle plus fort, je mets davantage de pression sous-glottique, davantage d'énergie pour mettre en vibration mes plis vocaux. On sait également que si on parle avec un niveau de pression sonore plus élevé, on va avoir une amplitude de vibration plus importante. Et qui dit amplitude de vibration plus importante, dit également force de collision plus élevée. Et puis, enfin, on sait qu'il y a un lien entre le niveau de pression sonore de la voix et la fréquence fondamentale. Donc, quand on parle plus fort, on va systématiquement ou quasi systématiquement utiliser une voix plus aiguë. Donc, quand vous criez, par exemple, on a, sauf si on se contrôle, on a une voix qui est beaucoup plus aiguë que lorsque l'on est en phonation normale. Donc, finalement, c'est trois paramètres de charge vocale. Et j'y ajouterai un quatrième paramètre. Je ne le cite pas ici dans mes diapos, mais il est quand même fort important. C'est le mode de phonation. Donc, on peut parler avec, on peut parler pendant une durée X à une fréquence X et un niveau de pression sonore X de différentes manières. On peut utiliser une voix plus ou moins soufflée et ça va avoir des conséquences différentes au niveau des stress mécaniques et également en termes de charge vocale. Concrètement, donc, ces paramètres de charge vocale, plus ils sont élevés, plus ils vont augmenter les micro-traumatismes appliqués sur les cordes vocales. Et ces micro-traumatismes, ils sont susceptibles de favoriser certaines pathologies des cordes vocales. Alors, les conséquences de la charge vocale, quelles sont-elles ? La première chose à retenir, c'est qu'elles sont variables selon les individus. Donc, on a vraiment tous une résistance vocale différente, qui est en partie génétique, qui va également dépendre de la manière dont on utilise la voix, de la physiologie, de la technique vocale. Et ce n'est pas uniquement ciblé au niveau du plan glottique, puisque la production de la voix, ce n'est pas juste deux cordes vocales, c'est tout le corps. Donc, on va pouvoir avoir une résistance très différente d'un jour à l'autre, par exemple, en fonction de notre état général également. Voilà, donc la résistance à la charge vocale, c'est variable d'un individu à l'autre, mais c'est également variable chez un individu par rapport à lui-même. Ça peut changer au cours du temps. Donc, ces conséquences de la charge vocale, quelles sont-elles ? Je vais vous présenter ça sous forme d'un continuum. Et donc, dans un premier temps, lorsque vous vous mettez à parler, vous allez probablement observer des effets positifs à court terme. C'est comme lorsque vous faites du sport. Dans un premier temps, si vous vous mettez à votre pratique sportive, les premiers instants ne sont généralement pas ceux auxquels vous allez produire les meilleures performances. Au fur et à mesure de l'échauffement, donc en sport ou de l'échauffement vocal, quand il s'agit de performances vocales, on va avoir des effets positifs à court terme et on va avoir des performances qui sont susceptibles de s'améliorer, en tous les cas, chez des sujets sains. Puis, si on poursuit cette activité, soit physique, soit vocale, au fur et à mesure, nos performances vont stagner et puis se dégrader fort probablement. Le point à partir duquel les effets négatifs à court terme vont apparaître, ça va de nouveau fortement dépendre de chaque individu, mais également de toute une série d'autres facteurs qui peuvent être des facteurs environnementaux, par exemple. Alors, quels sont les effets à court terme que l'on peut observer suite à la charge vocale ? Eh bien, donc là, j'ai fait une revue de la littérature. Tous les auteurs ne sont pas cités parce que, honnêtement, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont travaillé là-dessus. Donc, si vous voulez plus d'infos, j'ai répertorié tout cela dans ma thèse de doctorat. Donc, ici, je vous fais un gros résumé de ce qui se retrouve dans la littérature. Et si on s'intéresse aux changements physiologiques et laryngés, ce que les auteurs observent, c'est qu'il va y avoir une modification de la vibration des cordes vocales. Il y a des auteurs qui ont observé davantage d'asymétrie dans la vibration des plis vocaux au fur et à mesure que l'on utilise la voix. Il y a des auteurs qui observent en vidéolaryngostroboscopie une fuite glottique qui va apparaître suite à un usage vocal important. D'un autre côté, on a certains auteurs qui vont observer l'effet inverse, donc davantage d'adduction au niveau des plis vocaux suite à la charge. Il y a des auteurs qui mettent en évidence qu'il y a une fatigue réelle au niveau des muscles laryngés. Ils mesurent l'activité musculaire endolaryngés. Ce sont des expériences qui sont plutôt désagréables, mais qui ont permis de mettre en évidence qu'il y a une fatigue de certains muscles endolaryngés dans le décours d'une journée de charge vocale. D'autres études mettent en évidence des modifications au niveau du bord libre de la corde vocale, comme par exemple un érythème, un oedème, des modifications qui vont jusqu'aux micronodules. Donc là, on est vraiment sur des conséquences à court terme. L'effet de quelques minutes à quelques heures de charge vocale, tous ces résultats ne dépassent pas une journée de charge vocale. Cela veut dire qu'en une journée, voire même en quelques heures, on peut voir apparaître des altérations micronodulaires au niveau du bord libre. D'ailleurs, si vous prenez en compte les performances vocales de certains chanteurs, chanteurs d'opéra, si on les examine directement après la performance, il n'est pas rare qu'on observe des micro-déformations du type début d'ébauche nodulaire, suite à une performance de haut niveau en voix chantée. Et puis surtout, il y a certaines études qui démontrent qu'il n'y a pas de changement. Donc ils examinent les sujets de l'étude avant la tâche de charge vocale, après la tâche de charge vocale, et ils n'observent absolument aucune modification au niveau du plan glottique. Ce que l'on observe est très varié. Par contre, quand on va s'intéresser aux changements aérodynamiques consécutifs à la charge vocale, la littérature va s'accorder principalement pour les mesures de pression sous-glottique et de seuil de pression phonatoire. Donc vraiment, la grosse majorité des auteurs qui se sont intéressés à ces indices sont d'accord pour dire que le seuil de pression phonatoire va être augmenté dans le décours de l'utilisation vocale, tout comme le niveau de pression sous-glottique. Alors, pour ce qui est des changements acoustiques, de nouveau, plein plein de choses dans la littérature. Je vous rapporte uniquement ici les aspects par rapport auxquels il y a un réel consensus. Il est clair, visiblement, que lorsque l'on utilise la voie de façon prolongée, on va avoir une augmentation de la fréquence fondamentale, en moyenne en tous les cas. Alors il est certain qu'il y a des sujets qui ne vont pas se comporter de cette façon-là. Dans notre groupe de sujets que l'on a testé à l'Université de Liège, il y en avait quand même pas mal. Il y en avait plus de 80 qui ont subi deux heures de charge vocale. Je vous expliquerai ça après. Mais vraiment, la grande majorité d'entre eux vont augmenter leur fréquence fondamentale. Mais il y a quand même certains sujets qui vont chuter progressivement leur fréquence fondamentale au cours de l'utilisation vocale. Alors également, on observe une augmentation du niveau de pression sonore chez la majorité des individus. Et puis il y a des auteurs qui rapportent qu'on aurait un comportement davantage hyperfonctionnel. Donc une hyperfonction vocale dans le décours de la charge vocale. Voilà, ça c'est les choses par rapport auxquelles la littérature semble se montrer cohérente. Puis il y en a toute une série d'autres indices pour lesquels on observe soit une augmentation, soit une diminution. Mais même pas forcément expliqué par une pathologie présente sur les cordes vocales. Mais chez des sujets sains, les différents auteurs vont montrer différentes choses, notamment par rapport aux indices d'instabilité de la voix. En ce qui concerne les changements perceptifs, ça c'est relativement intéressant, notamment pour les orthophonistes, mais également pour les chanteurs. On n'a pas toujours sous la main des outils qui nous permettent de faire des mesures acoustiques et aérodynamiques. Donc finalement, dans le décours de la rééducation ou dans un cours de chant, on va énormément se baser sur notre oreille. Et dans la littérature, il y a quelques auteurs qui ont tenté d'observer quels sont les changements perçus par des juges, experts et non experts, suite à un usage vocal prolongé. Alors, il n'y a pas énormément d'études. Les designs sont relativement compliqués parce que quand il s'agit de faire du jugement perceptif, il y a différentes méthodes et ça reste quand même des moyens d'évaluer la voix qui dépendent fortement du juge et puis de toute une série d'autres facteurs. Bref, dans la majorité des études, il y a peu ou pas de changements perceptibles à l'oreille suite à un usage vocal important. Donc, on ne parvient pas à extraire réellement un indice de la fatigue vocale que l'on pourrait détecter à l'oreille. On a essayé de faire ce genre de choses à l'université de Liège et après deux heures d'utilisation vocale chez 50 femmes sans pathologie vocale, les juges perçoivent une diminution de l'aspect soufflé de la voix. Donc, on a une diminution, oui. Donc, ce qui reviendrait à peu près à dire qu'on aurait une voix plus pressée après deux heures de lecture prolongée. Voilà. Donc là, il y a encore pas mal de choses, pas mal de travail, je pense. Ça reste un champ qui est peu investigué, mais qui a beaucoup d'intérêt parce que c'est quand même fort. Alors, il y a des enjeux, si on peut percevoir les indices de la fatigue vocale ou de la surcharge vocale à l'oreille, c'est fort précieux pour les personnes de terrain. Toujours sur du subjectif, mais là, on prend en compte le ressenti des personnes qui effectuent ces tâches de charge vocale. Donc, suite à la charge vocale, mais soit en laboratoire ou même après une journée d'utilisation vocale sur le terrain, la littérature semble dégager toute une série de complaintes que l'on peut lire ici. Donc, les sujets se plaignent évidemment de fatigue vocale, de fatigue laryngée. D'autres utilisent plutôt les termes d'effort. On note une sensation de sécheresse dans la bouche ou dans la gorge. Il y en a qui décrivent une gorge enflammée. Donc là, on reprend les termes des locuteurs eux-mêmes. Ce ne sont pas des termes qui sont utilisés par les chercheurs ou les cliniciens. Donc, il rapporte une difficulté à déglutir, des irritations, chatouillement au niveau de la gorge, sensation de boule dans la gorge, de la douleur, de l'inconfort. Donc ça, c'est vraiment toute une série de plaintes qui peuvent nous alerter quant à une surcharge vocale. Et ça, évidemment, ça fait partie des plaintes qu'on entend vraiment extrêmement régulièrement dans les consultations de phoniatrie et dans les cabinets en orthophonie. Alors bon, là, on vient de décrire toute une série d'effets négatifs à court terme que l'on peut ressentir suite à un usage vocal prolongé. Et là, généralement, s'offrent deux possibilités à nous. La première, c'est qu'on va écouter ces signaux d'alerte et qu'on va s'arrêter d'utiliser la voix. Donc, on va faire du repos vocal. Et en général, si on fait ce repos vocal, si on respecte bien ce repos vocal, eh bien, on va avoir une récupération vocale spontanée et on va avoir tous les paramètres que l'on a décrits tout à l'heure revenir à la normale en disant un laps de temps plus ou moins important que nous ne parvenons pas encore à définir. Et ça, de nouveau, c'est une question extrêmement importante à laquelle nous devons parvenir à répondre. Quelle est la durée nécessaire du repos vocal ? De nouveau, ça va être très variable d'un individu à l'autre. Il y a des équipes de recherche qui travaillent à cette question, mais on n'a pas encore beaucoup d'informations à ce sujet. Donc, la question, on aimerait des petites formules magiques du type, si j'ai parlé X minutes, de combien de temps aurais-je besoin pour récupérer avant de recommencer à utiliser ma voix sans risquer d'engendrer un trouble chronique ? Voilà, ça, c'est le type de question qui nous intéresse, nous, en tant que clinicien. Bon, donc, si on se repose, tout va bien. Par contre, si, suite à ces effets négatifs à court terme, on poursuit la charge vocale, eh bien, c'est là que ça devient dangereux. Si on fait ça de manière chronique, eh bien, on va avoir des effets négatifs à long terme. On va avoir toute une série de conséquences possibles et que je vais vous décrire par la suite. À long terme, qu'est-ce qui peut se passer quand on surcharge ? Eh bien, tout simplement, le surmenage vocal qu'on a décrit au début. Donc, ce surmenage vocal, il peut avoir différentes origines qui sont regroupées en facteurs intrinsèques et facteurs extrinsèques. Les facteurs intrinsèques, c'est notamment les facteurs qui sont liés à la personnalité du locuteur. Donc, les personnes extraverties sont généralement les types de personnalités qui vont plus fréquemment rencontrer un surmenage vocal. Puis, si on regarde des facteurs extrinsèques, eh bien là, certains types de professions vont clairement être touchées par le surmenage vocal, tout comme certains types de loisirs pratiqués. Les personnes qui font du chant choral, par exemple, en clinique, c'est une grande partie de nos patients qui sont en surmenage vocal. La difficulté avec le chant choral, c'est que quand on n'a pas beaucoup de technique, on n'a pas de retour direct sur sa propre voix. Et il est beaucoup plus difficile de contrôler son intensité, puis sa production vocale en général. Donc, effectivement, parmi nos patients qui sont en surmenage, on a beaucoup de chanteurs chorales avec pas de formation spécifique en chant. Alors, ensuite, on peut avoir, pas forcément consécutivement, ça peut arriver dans l'autre ordre, mais on peut avoir le malmenage vocal que je vous ai décrit tout à l'heure. Et là, quand on est face à un patient qui est en malmenage, en tant qu'orthophoniste, on doit absolument parvenir à cibler les dysfonctionnements présents, le ou les dysfonctionnements présents. Et puis là, on va proposer des exercices, des techniques thérapeutiques qui vont avoir pour objectif d'améliorer, d'optimaliser le geste vocal sur ces différents plans. Donc, aussi bien la dysfonie fonctionnelle que la dysfonie organique sont des conséquences potentielles d'un excès de charge vocale. Et ces deux types de dysfonie vont engendrer une réduction de l'efficacité vocale. Alors, quand on est sur le terrain face à un patient dysfonique, notre guideline, c'est la suivante. En fait, on essaie que le patient ait une production vocale optimale avec un effort minimal. Et toute notre rééducation va tourner autour de ça. On va essayer d'envisager d'autres manières de faire pour que le patient puisse avoir un résultat vocal au moins aussi bon, voire meilleur, mais avec un effort qui est à minima. Donc ça, c'est l'objectif recherché en rééducation orthophonique. Alors, ici, je vous rapporte quelques réflexions de Schweck, Popolo et Tietze. Donc, eux, ils comparent les vibrations des cordes vocales aux vibrations qui sont transmises aux mains lors de l'industrie. Il y a d'autres auteurs qui vont, eux, comparer des troubles tels que la tendinite ou le ténicelbo à l'apparition de pathologies liées à un surmenage vocal. Donc, l'idée générale, là, c'est que la dysfonie liée à un excès de charge vocale serait liée à un excès de mouvements répétitifs, à un excès de microtraumatisme et également à une fatigue neuromusculaire qui va progressivement s'installer. Au niveau tissulaire, si on doit résumer l'histoire, l'usage vocal excessif qui va engendrer le trauma vibratoire, il va avoir principalement pour effet de modifier l'espace de Rehnke. Alors, ça, c'est quelque chose qui est repris par plusieurs auteurs et qui est notamment décrit très précisément dans la thèse de Camille Fink. Donc, elle envisage vraiment l'apparition de toute une série de pathologies vocales comme étant le résultat d'un trauma vibratoire avec une modification au niveau de l'espace de Rehnke. Et là, peut apparaître une lésion organique du type oedème, du type nodule, par exemple, ou d'autres choses. Et à partir du moment où on a une lésion organique au niveau du tissu cordal, on va avoir des capacités vibratoires qui vont être réduites. La vibration ne va pas se faire de manière optimale. Et puis surtout, on va avoir un accolement cordal qui va être modifié. Si j'ai une lésion au niveau du bord libre de la corde vocale, je ne vais plus avoir le même contact ou le même rapprochement que si le bord libre de ma corde vocale est relativement rectiligne. Cela va avoir pour impact de modifier la qualité vocale, voix rougue, voix soufflée, etc. Donc, c'est généralement cette modification dans la vibration des plis vocaux qui va expliquer un trouble audible. La corde vocale est constituée de différentes sous-couches qui ont été décrites initialement par Irano. Ici, je reprends un schéma de Camy Fink. Là, on a une coupe frontale de la corde vocale. Vous avez en surface l'épithélium. Puis, vous avez différentes sous-couches de constitutions moléculaires et d'épaisseurs différentes jusqu'à arriver au muscle vocal qui est ici. La zone qui nous intéresse, c'est celle-ci, juste en dessous de l'épithélium, l'espace de Rinc. On le voit bien ici. Et vous pouvez voir que ces différentes sous-couches du pli vocal ont une constitution différente et une organisation différente. Donc, généralement, les pathologies qui sont liées à un excès d'usage vocal vont se situer au niveau de l'espace de Rinc. Si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à ça, n'hésitez pas à aller consulter la thèse de Camy Fink. C'est très bien expliqué. Donc, si on doit faire une petite revue des différentes pathos qu'on peut observer suite à une trop grande quantité de voix, on a l'érythème. Logiquement, les cordes vocales, c'est blanc nacré. Donc, ici, on voit qu'elles sont érythémateuses. Ça peut être lié à un excès vocal. Donc, je parle beaucoup dans un environnement bruyant. Eh bien, ça peut mener à ce genre de choses qui ressemblent un petit peu à une laryngite. On a également un continuum qui peut aller de l'œdème au nodule à la fibrose. Donc, ces termes-là, en fait, ce serait visiblement la même origine qui va causer ces pathologies. Et la frontière entre ces différentes pathologies, comme on le disait tout à l'heure, elle est difficile à déterminer. Mais concrètement, plus je vais vers la droite, plus je vais vers des lésions qui sont indurées. Donc, ici, on a quelque chose qui est réversible avec du repos vocal. Là, par contre, quand j'arrive vers des nodules indurés de la fibrose, c'est beaucoup plus compliqué. Et plus on se dirige vers la droite de ce continuum, plus on va vers des indications chirurgicales. Mais de nouveau, une indication chirurgicale sans modifier la quantité d'utilisation vocale, c'est quand même plus ou moins voué à l'échec. Donc, on se doit vraiment de corriger le comportement vocal du patient et de réduire sa charge vocale avant de proposer la chirurgie. Sinon, le phénomène va réapparaître simplement. Alors, ces pathologies de type nodulaire vont évidemment apparaître systématiquement au niveau où les stress d'impact seraient maximaux. Ensuite, si on surcharge la voie, on peut provoquer des ectasies vasculaires. On voit ici une petite dilatation d'un vaisseau sanguin. Ça, c'est le genre de petites lésions qu'on peut observer suite à un excès vocal du type des cris. Ou alors, chez les chanteurs rock, suite à un concert, on peut voir ce genre de pathologies. Ou simplement suite à un usage vocal prolongé dans un environnement bruyant. Alors, un stade au-delà, c'est le polypémorragique. Là, c'est la rupture d'un vaisseau sanguin. Et on va observer un épanchement au niveau de cette zone de la corde vocale. De nouveau, une cause possible, c'est un stress mécanique aigu. Donc, un hurlement, un abus vocal vraiment très intense. Et là, l'indication, elle est quand même plutôt chirurgicale. Un repos vocal dans un premier temps. Et puis, ça ne s'en va pas toujours avec le repos vocal. L'ulcère de contact, ça se passe au niveau de la partie postérieure du larynx. On peut avoir un phénomène de rougeur dans cette partie postérieure qui est lié à une hyperadduction des cartilages arythénoïdes. Donc, cet ulcère de contact, il est souvent rencontré chez des personnes qui utilisent une voix pressée. Et principalement, chez des messieurs. Personnellement, ce n'est pas une pathologie que j'ai souvent rencontrée. Et donc, c'est chez des personnes qui vont mettre un excès de pression, essentiellement au niveau de la partie postérieure de leur larynx. Voilà, donc il y a plein de conséquences à la charge vocale, visiblement. Mais la question qui nous taraude, nous, orthophonistes et cliniciens, c'est à partir de quand est-ce que c'est trop ? Quelles sont les limites à ne pas dépasser ? À partir de quand doit-on conseiller à nos patients de s'arrêter d'utiliser leur voix ? Donc, on a besoin de quelques informations plus précises par rapport à cela. Et cette question, elle a motivé toute une série d'équipes de recherche qui ont cherché à quantifier la voix et puis à mesurer ses effets. Et puis, qui sont maintenant plus précisément sur la question d'à partir de quand est-ce trop ? Comment est-ce qu'on fait pour étudier la charge vocale ? On utilise principalement deux contextes d'études qui sont bien entendu complémentaires. C'est les études qui sont réalisées en laboratoire et puis les études qui sont réalisées sur le terrain. Comment ça se passe ? Et bien, quand on fait une étude de charge vocale en laboratoire, et bien, on se base sur, généralement, une lecture prolongée. Donc, à Liège, on a proposé à ces participants, qui ont accepté très gentiment de subir nos expériences, on leur a proposé de lire pendant deux heures à voix haute, à différents niveaux d'intensité. On a également proposé à certaines personnes de compter de manière prolongée. Je vais vous expliquer par après en quoi le comptage peut être intéressant. Et puis, il y a des chercheurs pires que nous qui ont demandé à leurs participants de répéter des phonèmes pendant une durée prolongée. Donc, A, E, I, O, U, ça se présentait comme ça. Ça durait 20 minutes chez eux. Et puis, ils faisaient faire plusieurs fois, évidemment. Donc, c'est l'étude dont Maëva parlait, je pense. Du coup, on peut facilement contrôler la fréquence vocale. Quand on est en lecture, c'est très difficile de demander aux personnes de lire rectotono sur une fréquence particulière. Quand on est sur de la répétition de phonèmes ou sur du comptage, on a plus de facilité pour contrôler cet aspect fréquence fondamental de la voix. Les participants qui ont accepté de se prêter aux expériences en situation écologique, c'était quand même plus sympathique pour eux puisqu'ils pouvaient vaquer à leurs occupations habituelles. Donc, ils utilisaient leur voix comme ils le souhaitaient, utilisation vocale spontanée dans la vie de tous les jours. Alors, quels paramètres peut-on contrôler ? Quand on fait des études en labo, on peut facilement contrôler la durée de la charge vocale, l'intensité, bien entendu. La fréquence est un peu plus compliquée, sauf si on se base sur les répétitions de phonèmes ou les comptages. Par contre, quand on étudie la charge vocale en situation écologique, on ne peut pas imposer au locuteur de respecter une certaine durée de phonation, un certain niveau de fréquence ou d'intensité. On est sur du spontané. Mais par contre, on peut quantifier ces facteurs par la suite si on utilise la dosimétrie vocale et on va en parler tout à l'heure. L'avantage en labo, c'est qu'on peut également contrôler toute une série de paramètres qui ont un impact sur la voix. Donc, on va contrôler le niveau d'humidité, le bruit de fond. On va contrôler les interlocuteurs. Est-ce qu'il va y avoir des interlocuteurs ? Et si oui, combien ? Et puis, on va contrôler les caractéristiques acoustiques du local. Tout ça va bien entendu avoir un impact sur l'utilisation de la voix et sur la charge vocale. De nouveau, quand on étudie la charge en situation écologique, ces facteurs sont très compliqués à contrôler, voire impossibles. Il y a quand même des auteurs tels que Botalico qui sont parvenus à mesurer la charge vocale chez des enseignants en situation réelle, tout en contrôlant les caractéristiques acoustiques du local et le bruit de fond. Donc, ces travaux étaient fort intéressants. Et puis, quand il s'agit de généraliser les résultats, si on est sur des tâches de charge vocale en laboratoire, on va avoir des résultats qui sont quand même relativement difficilement généralisables, bien que l'avantage, c'est de pouvoir contrôler toute une série de facteurs. L'avantage des études écologiques, c'est qu'on va pouvoir plus facilement généraliser. C'est quand même beaucoup plus représentatif de l'utilisation vocale. Donc, on a fait des études en labo. Concrètement, je vous plante juste le décor et puis les personnes qui sont intéressées pourront aller lire les résultats. Globalement, notre première question, c'était quel est l'impact de la durée de la charge vocale et de son intensité. On a demandé à 50 femmes sans pathologie vocale de lire pendant deux heures. Une première fois, à 60-65 décibels. Puis, une semaine après, elles ont refait la même tâche, à 70-75 décibels, qui correspond à de la voie plutôt projetée. Et là, on a pu déterminer l'impact de la durée. Puis, est-ce que oui ou non, il y a des différences en fonction du niveau d'intensité ? Donc, pour la durée, c'est exactement la même chose que les études que je vous ai décrites tout à l'heure disaient. Pour l'impact de l'intensité, très étonnamment, nous avons observé peu de différences entre les deux conditions d'intensité. On s'attendait vraiment à voir des personnes qui fatiguent beaucoup plus en voie projetée qu'en voie conversationnelle. Bien étonnamment, on n'a pas mesuré ça. La seule différence objective que l'on a mesurée, c'est une fréquence fondamentale plus élevée pour la lecture à intensité plus élevée. Les sujets ne rapportaient pas plus de plaintes. Donc ça, c'est quand même relativement interpellant. Puis alors, la question qui a suivi, c'est OK, ça se passe comme ça chez des personnes qui n'ont pas de pathologie vocale. Mais qu'est-ce qui se passe chez des personnes qui sont, par exemple, porteuses de nodules vocaux ? Donc, on a comparé des enseignantes avec des cordes vocales saines et des enseignantes avec des nodules des plis vocaux. Et de nouveau, on leur a demandé de lire pendant deux heures, cette fois-ci à 70-75 décibels, qui correspond à peu près à l'intensité vocale qui est utilisée par les enseignantes lorsqu'elles donnent cours. Et bien là, donc de nouveau, l'effet de la durée, il est relativement similaire à ce qui est décrit dans la littérature. Et puis, pour ce qui est de l'effet de la pathologie, c'était de nouveau très étonnant. On observait peu de différence entre les enseignantes pathologiques et les enseignantes normophoniques. Donc, le facteur qui montrait le plus de différence, c'était simplement le ressenti des patients. Les personnes qui avaient des nodules rapportaient plus de difficultés dès le début de la tâche de charge vocale jusqu'au bout de la tâche de charge vocale. Mais pour tout ce qui est des paramètres acoustiques et aérodynamiques, on s'attendait à voir une dégradation vocale plus rapide et plus importante chez les personnes qui ont des nodules. Et nous n'avons pas observé cela. Puis, on a essayé de quantifier la voix chez des enseignantes dans leur vie de tous les jours. Donc, ça, c'est des résultats préliminaires. On a observé des enseignants du maternel et du primaire au cours d'une semaine complète de travail. Donc, du lever au coucher, on a quantifié leur voix. On a comparé leur utilisation vocale au travail et leur utilisation vocale extra-professionnelle. Et les paramètres qu'on a mesurés, c'est essentiellement le temps de phonation. Donc, pendant combien de temps, typiquement, un enseignant va-t-il parler au cours de la journée ? À quel niveau de pression sonore ? À quelle fréquence fondamentale moyenne ? Puis, on a également calculé les doses de cycle et les doses de distance. Donc, ça, ce sont des doses qui ont été proposées par TITSE, CHFEC et POPOLO et qui ont pour but de rendre compte de la quantité de travail effectué par les cordes vocales. Donc, quand on va mesurer la dose de cycle, on va estimer combien de cycles vibratoires les cordes vocales ont effectués, par exemple, au cours d'une journée. Et cette dose de cycle, elle va dépendre évidemment de la durée de phonation, mais également de la fréquence fondamentale de la voix. Puis, la dose de distance, c'est une dose qui va évaluer la distance qui est parcourue par les plis vocaux au cours d'une période X. Et cette fois-ci, c'est une dose qui va, en plus du temps de phonation et de la fréquence, tenir compte du niveau de pression sonore de la voix. Voilà donc ces doses vocales qui sont estimées, ce ne sont pas des mesures réelles, mais c'est estimé à partir de la durée de phonation, de la fréquence et de l'intensité, mais ça va nous donner une idée de la quantité de travail qui est effectuée par le larynx. Globalement, qu'est-ce qu'on observe ? C'est que les enseignants du maternel vont avoir une charge vocale plus élevée que les enseignants du primaire. Tout ça contribue à cette charge vocale qui est plus élevée chez les enseignantes du maternel. On remarque finalement que plus les enseignants enseignent dans un niveau élevé, je veux dire maternel versus primaire versus secondaire, plus la charge vocale va diminuer. En tous les cas, en Belgique, les enseignants dans le secondaire, ils ne vont plus avoir des tâches telles que la surveillance des récréations ou la surveillance de la cantine, etc. Et on remarque que l'organisation de leur journée va être complètement différente. Ils vont avoir beaucoup plus de périodes de repos vocal au cours de la journée. Et effectivement, ils vont avoir une charge vocale moins élevée. Par contre, ce qu'on a mesuré chez les enseignants du niveau secondaire, c'est que pendant une heure typique de cours ex cathédra, on va avoir un temps de phonation qui va dépasser les 30%. Pendant plus de 30% du cours, les cordes vocales sont en vibration. Et chez les enseignants du maternel et du primaire, on est plutôt sur de l'ordre du 20%. Voilà quelques chiffres que l'on a pu récolter dans le cadre de cette étude. Visiblement, la prévention est quand même particulièrement importante chez les enseignants du niveau maternel, puisqu'elles ont plus de facteurs qui vont contribuer à l'apparition d'une potentielle pathologie, une potentielle dysphonie. Voilà, donc c'est un petit peu l'intérêt de toutes ces études sur le terrain. On essaie d'avoir des normes plus précises sur c'est quoi ? Une utilisation vocale chez un sujet lambda. Et notre objectif après, c'est d'avoir des normes auxquelles se référer quand on est face à un patient. Quand on est face à un patient pour lequel on ne parvient pas clairement à déterminer quelle est l'origine de la dysphonie. On soupçonne qu'il y a un surmenage vocal. Mais les patients, quand on les interroge, il faut dire qu'on n'a pas toujours des informations tout à fait objectives. Donc, ils sont pleins de bonne volonté. Mais d'une part, ils nous disent ce qu'ils veulent bien nous dire. Et puis, ils n'ont pas toujours pleinement conscience qu'ils sont en excès vocal. Donc, l'intérêt d'aller quantifier leur voix sur le terrain, c'est un réel apport par rapport à la manière dont on va conduire la rééducation et par rapport aux conseils que l'on va tenter d'apporter. Je vais, si j'ai le temps tout à l'heure, montrer un exemple type d'une semaine de travail chez une de nos enseignantes patientes. Parfois, on est très étonné de voir comment ils organisent leur journée et leur semaine de travail. C'est-à-dire qu'ils vont mettre toute une série d'activités qui sont vocalement très fatigantes sur une même journée. Alors que dans beaucoup de cas, ils sont tout à fait libres d'organiser leur semaine différemment. Donc, voilà, ça c'est une manière de proposer du repos vocal. Ou par exemple, par rapport au moment que l'on va choisir pour placer la séance de rééducation. On a toute une série d'enseignants qui veulent absolument venir en rééducation vocale le jeudi après leur journée de travail ou le vendredi après leur journée de travail. Donc, ils ont derrière eux une journée complète d'enseignement, mais en plus une semaine de travail. Ils arrivent, ils sont quasi à faune. Et nous, en séance de rééducation vocale, on a des exercices qui ne sont pas directement liés à la production vocale. Mais concrètement, quand tu veux corriger le geste vocal, il y a bien un moment où tu dois faire de la production vocale. Eh bien, si ou pas. Mais moi, je fais partie de ceux qui proposent des exercices de production vocale. Si mon patient arrive déjà quasi à faune, est-ce que c'est bien censé de lui proposer une heure d'exercices vocaux ? Ça va contribuer à augmenter de nouveau sa charge vocale. Enfin, j'entretiens le mécanisme. Donc, finalement, on va partir sur plutôt des réflexions de bon sens. On va essayer d'organiser différemment la semaine. Puis, on va conseiller les patients par rapport à leurs activités extra-professionnelles également. Parce qu'il n'y a pas que la charge vocale au travail qui va contribuer à fatiguer l'enseignant. Parfois, ils ont des activités extra-professionnelles qui sont particulièrement fatigantes. J'avais, il y a quelques mois, une enseignante qui me disait surcharger sa voix au travail. Mais au final, on se rendait compte que deux fois par semaine, elle allait encourager ses enfants au basket. Plus le match le week-end et elle hurlait sur le bord du terrain. Mais des cas comme ça, il y en a vraiment, il y en a énormément. Donc, voilà, on n'est pas obligé d'imposer à l'enseignant de parler moins au travail. Bien qu'il y a des techniques pour soulager sa voix, mais il y a tout un contexte beaucoup plus général à prendre en compte. Alors, je passe assez rapidement sur les aspects plus cliniques parce qu'il n'y a pas finalement beaucoup d'orthophonistes parmi nous. Donc, quand on est face à un patient qui semble-t-il est en surmenage vocal, on va aller l'observer. Donc, on va se déplacer. Oui, ça paraît comme ça un peu difficile à mettre en place, mais vraiment, c'est quelque chose qui est très porteur. Donc, moi, je me déplace régulièrement et je vais observer mon patient pendant une heure de cours. Donc, on peut également l'observer dans différents contextes puisque, comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas uniquement au travail que la personne surcharge sa voix. On va également utiliser des questionnaires qu'on peut faire maison. On peut évaluer toute une série d'aspects. Un truc que l'on utilise systématiquement au CHU de liage dans le cadre de la consultation de phoniatrie, c'est l'évaluation sur l'échelle de 1 à 7. Donc, on va demander au patient de quantifier son usage vocal. Alors, ils nous disent tous qu'ils ne parlent pas tant que ça. Puis, quand on leur demande un chiffre, 1 étant quelqu'un qui est très peu bavard, 7 étant quelqu'un d'extrêmement bavard, et bien là, le patient va nous produire un chiffre qui va nous donner une idée de quelle est sa charge vocale. Bon, ça reste très grossier comme type d'évaluation, mais voilà, ça, c'est un indice qui apparaît dans le dossier médical de chacun de nos patients. Et bien souvent, les personnes qui ont des nodules, elles sont plutôt vers 6-7, évidemment en termes de bavardage. Puis alors, ce qui est très riche, c'est d'enregistrer et de filmer les patients. Donc, on leur demande de s'enregistrer et de se filmer lors d'une heure de cours. Ça, c'est quelque chose que Maéva a fait dans le cadre de son étude sur la prévention des troubles de la voix chez les enseignants. Donc, elle a demandé à des enseignantes de choisir un moment de la journée qui est particulièrement critique, particulièrement difficile vocalement et les enseignantes se sont filmées pendant ces périodes. Puis, le patient arrive avec ce matériel à la séance. On va visualiser ensemble la vidéo et on va pouvoir cibler toute une série de comportements vocaux qui ne sont pas les plus adaptés. Et ça, c'est une excellente base de travail en rééducation orthophonique. Et puis, j'en viens au monitoring ambulatoire de la voix. Donc ça, c'est des techniques qui, jusqu'à présent, sont essentiellement utilisées dans le cadre de la recherche, mais qui commencent à être utilisées de plus en plus fréquemment en clinique. Alors, vous savez que dans la médecine moderne, il y a des systèmes ambulatoires qui permettent de mesurer différentes fonctions du corps humain. Donc, mesure de la fonction respiratoire, mesure de la fonction cardiaque, cardiofréquence mètre. Puis, on a également des mesures de la pression artérielle et la fameuse pH métrie qui nous permet de mesurer le niveau de pH en bas de l'ésophage pendant une durée prolongée, une journée, deux journées, en situation réelle. Donc là, on n'est plus dans l'hôpital même. On va à nos occupations habituelles et puis, ça nous permet de quantifier l'usage de la fonction dans la vie réelle. Et bien, c'est ça qu'on cherche à faire avec la voix. Et pour cela, on va utiliser des accumulateurs de voix ou des dosimètres vocaux. Dosimètres parce que mesure de doses, en référence avec les doses que je vous ai décrites tout à l'heure, doses de temps, doses de distance, doses de cycle. Et les dosimètres vocaux sont commercialisés maintenant depuis 2006. Le premier appareil qui a été commercialisé, c'est l'Ambulatory Foundation Monitor. Ça a été commercialisé par K-Pentax aux États-Unis. Donc maintenant, il n'est plus en vente, mais c'était un appareil qui était quand même relativement robuste. Ensuite, en 2009, est arrivé sur le marché le Voxlog qui est commercialisé par les Suédois. Le Voxlog, c'est l'appareil que je porte là actuellement. Je vous montrerai des photos de tous ces appareillages par la suite. Le Voxlog est beaucoup plus sexy que l'APM, vous verrez. Et puis, il y a le Voxlog qui est commercialisé par les États-Unis, paraît-il. Moi, j'ai essayé plusieurs fois de leur écrire. Je voulais des remises de prix et jamais ils ne m'ont répondu. Donc, je soupçonne que cet appareillage ne soit plus commercialisé. Il y a toute une série d'équipes de recherche qui travaillent à l'élaboration de nouveaux systèmes de dosimétrie vocale qui vont être basés sur l'utilisation des smartphones, bien entendu. Alors, quel est l'intérêt de ce type d'appareillage ? C'est qu'on va pouvoir mesurer le comportement vocal spontané. Donc, on n'est plus sur des tâches. On n'est pas non plus en cabinet médical ou orthophonique. On est en contexte écologique. C'est l'utilisation vocale dans la vie de tous les jours sur une période prolongée. Puisque quand je propose la dosimétrie à mes patients, généralement, je leur demande de porter l'appareil pendant une semaine complète, tous les jours du lever au coucher. Cela nous donne une idée de l'utilisation générale. Quels sont les intérêts pour le clinicien ? Dans un premier temps, c'est que c'est un complément très intéressant au bilan classique. Quand on reçoit un patient qui a une plainte vocale, il va d'abord y avoir un diagnostic médical qui va être établi par l'ORL, par le phoniâtre. Puis, on va avoir un bilan vocal qui va se baser sur des analyses acoustiques de la voix, bien souvent sur des voyelles tenues ou sur des lectures de textes. Puis, on va avoir des mesures aérodynamiques, des auto-évaluations. Ces informations sont extrêmement précises, mais elles ne sont pas toujours complètement représentatives de ce que notre patient fait avec sa voix dans sa vie de tous les jours. Donc, le système de dosimétrie est quand même un complément relativement intéressant au bilan vocal. Cela va nous permettre de cibler les comportements vocaux inadéquats du patient. Et donc, si vous proposez la dosimétrie vocale à différents stades pendant la rééducation vocale, eh bien, on va pouvoir contrôler l'acquis. C'est-à-dire qu'on donne toute une série de conseils au patient pendant la rééducation, mais on n'a pas vraiment de moyens de vérifier qu'il applique cela. La dosimétrie vocale pourrait, en tous les cas, nous donner des informations par rapport à ce que le patient fait en dehors de la séance et est-ce que, oui ou non, il applique ce qu'on lui apprend. Donc, on va pouvoir plus facilement vérifier le transfert des acquis. Ça, c'est l'APM. C'est un appareil qui se base sur l'utilisation d'un accéléromètre. Je vais vous le faire passer, comme ça vous pouvez regarder à quoi ça ressemble. C'est un petit capteur de vibrations qui est positionné au niveau de la fourchette sternale. Donc, on n'enregistre à aucun moment le contenu des conversations. C'est uniquement les vibrations de la peau qui vont nous donner une idée sur le comportement vocal du patient. On a 20 extractions par seconde et cet accéléromètre va être lié à un microprocesseur qui va stocker et analyser les données. Avec l'APM, on doit pratiquer une calibration de l'intensité avant chaque utilisation. Donc, vous voyez ici qu'on a un boîtier qui est quand même relativement gros, que l'on place dans un sac banane. Donc, le dispositif, il est beaucoup plus important que celui-ci. J'en parle juste après. Ensuite, le voxlog, donc celui-ci, il se base sur... Donc, c'est un petit collier qui est réglable. De nouveau, vous pourrez le regarder tout à l'heure et le tester. On a deux accéléromètres. Il y a toujours un des deux accéléromètres qui est logiquement en contact avec le cou. Et puis, on a également un petit micro externe qui va capter le bruit ambiant. Donc ça, c'est une information complémentaire que nous n'avions pas avec l'APM. Et puis, celui-là que je n'ai jamais pu obtenir, qui est apparemment basé sur un microphone de contact placé sur un collier. Donc, je ne l'ai jamais vu. Alors, les deux appareillages vont évidemment quantifier le temps de phonation, la fréquence, l'intensité. Donc, on va pouvoir déterminer à quel moment le patient parle. Et puis, le voxlog qui nous produit des mesures de bruit ambiance, qui est relativement intéressant pour pouvoir se rendre compte de comment la personne va adapter sa production vocale en environnement bruyant. Calibration donc nécessaire avant chaque utilisation avec l'APM. Par contre, avec le voxlog, il n'y a aucune calibration nécessaire. Donc, c'est absolument génial. Vous donnez le truc au patient. Et il porte pendant tous les jours de la semaine. Il ramène à la fin de la semaine. Vous téléchargez toutes les données. Vous analysez avec lui. Par contre, l'APM, c'était autre chose. Donc, l'APM, c'est l'appareil que j'ai utilisé chez les maintenant plus de 60 enseignants, chez qui on a quantifié la voie pendant une semaine complète. Ça veut dire que chaque matin, j'allais à l'école. Je téléchargeais les données, récoltais la veille. Je calibrais l'appareil. Et puis, il y avait une journée d'enregistrement. Le lendemain, j'y retournais. Je faisais la même chose. Donc, c'est un travail absolument considérable. aussi bien pour la recherche qu'en pratique clinique. C'est difficilement envisageable de collecter des données sur des longues périodes avec ce type de système. Alors, il y a une fonctionnalité très intéressante que permettent ces deux appareillages. C'est le feedback en temps réel. C'est-à-dire que vous pouvez calibrer l'appareil pour que le patient reçoive un feedback vibratoire. soit en lien avec l'intensité de la voix, soit en lien avec la fréquence. Donc, par exemple, je pourrais décider de calibrer l'appareil afin qu'il m'avertisse quand j'utilise une intensité vocale trop élevée. Et ça, c'est clairement les projets sur lesquels on est en train de travailler en clinique. On cherche à évaluer l'efficacité de ce type de feedback en temps réel pour aider le patient à modifier son comportement vocal. Alors, qu'est-ce que ça donne comme genre d'information ? Ici, c'est ma collègue Dominique Morseum qui a porté l'APM pendant une journée complète de travail. En abscisse, vous avez le temps. Ici, vous avez le pourcentage de phonation. Donc, vous devez regarder la courbe verte. Et puis là, vous avez le niveau de pression sonore et vous regardez la courbe noire. Donc ici, Dominique a porté l'APM de 7h20 du matin jusqu'à environ 19h. Elle a porté cet appareil pendant une journée classique de rééducation vocale. Donc, elle a vu des patients du matin au soir. La durée de l'examen, c'était 11h25. Pendant ces 11h25, ses cordes vocales ont vibré pendant 2h19. C'est-à-dire environ 20% de temps de phonation. Ce qui est quand même relativement élevé. Pour vous donner une idée, donc chez les enseignants, on était à peu près sur du 22%. Moi, j'ai porté l'appareil pendant plusieurs semaines quand j'étais en activité de recherche et j'avais du temps de phonation qui était de 4%. Un travail de bureau où je ne parlais pas énormément, mais enfin 4%. Le mode de fréquence, eh bien, il est de 224. Puis quand on regarde sa moyenne, c'est 241 Hertz. Pour ceux qui connaissent Dominique, en fait, ce n'est pas du tout représentatif de sa fréquence fondamentale mesurée sur un A tenu. Sur un A tenu, elle aurait plutôt une fréquence fondamentale de 210 Hertz. Et finalement, quand on regarde ce qui se passe sur une journée complète, ce n'est pas du 210 Hertz. La fréquence moyenne sur une journée complète est quand même fort différente de ce qu'on peut observer dans des mesures types que l'on fait lors du bilan vocal sur du A tenu. 210 Hertz, 241 Hertz, c'est quand même assez différent. Alors, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? Eh bien, parce que pendant une journée de travail, Dominique fait de la rééducation vocale, notamment chez des chanteurs. Donc, elle utilise sa voix chantée, ce qui a pour effet d'augmenter sa fréquence moyenne. C'est le mode, donc la valeur la plus fréquemment rencontrée. Donc, 75 dB en moyenne. Et puis, son nombre de cycles de vibrations, ses cordes vocales, cette journée-là ont vibré plus de 2 millions de fois. Voilà. Et puis, elle a enlevé l'appareil vers 19 heures. Mais chez des enseignants, on atteint des doses qui sont de l'ordre de 5 millions de vibrations au cours d'une journée. C'est quand même relativement élevé. Et puis, quand on s'amuse à estimer la distance, c'est plus de 5 km. Ce sont des estimations, bien entendu. Ensuite, on peut observer que son usage vocal au travail est plus important que son usage vocal à la maison. Donc, c'est des petites choses que vous pouvez vous amuser à faire. Mais le but, c'est bien entendu de cibler les moments où la personne est en abus vocal. Puis ici, si on voulait aller plus loin, on peut remarquer que c'est principalement à ce moment-ci de la journée qu'il y a un pic de charge vocale. Je l'ai interrogée sur ce qu'elle avait fait. Elle était en rééducation avec un patient chanteur lyrique. Voilà. Donc, elle a beaucoup utilisé sa voix sur ce coup-là. Quelques infos par rapport au Voxlog. Donc là, j'ai porté le Voxlog pendant une journée. Une journée classique où j'étais au CHU et je proposais des bilans vocaux aux patients. Qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte que cette journée-là, ma fréquence moyenne était de 248 Hertz. Je n'ai pas fait énormément de voix chantées. J'ai une voix plus aiguë que Dominique. Voilà. Donc là, je suis certainement également au moins environ à 248 Hertz. Le SPL moyen était de 81. Mais là, on est à du 10 cm de la bouche, selon le manuel du Voxlog. Parce que de nouveau, il n'y a pas de calibration. Donc, je ne comprends pas très bien comment on peut affirmer que ça a du 10 cm. Et puis, ma durée de phonation était sur ce coup-là à peu près de 17 % au cours de la journée. Donc ça, c'est les données qu'on peut obtenir. De nouveau, on peut visualiser à quel moment j'ai utilisé ma voix. C'est uniquement la courbe qui est relative au pourcentage de phonation. On peut voir qu'ici, j'ai eu une heure où je n'ai pas vu de patient. Puis, on peut visualiser les courbes relatives à l'intensité vocale. En noir et en gris, vous avez le niveau de pression sonore ambiant. Et puis, un petit phonétaux. Donc, on peut voir la répartition de mes pics de phonation en fonction de l'intensité et de la fréquence. Voilà, c'est le genre de données que vous pouvez obtenir avec les accumulateurs de voix. Je passe ces infos-ci qui sont plutôt destinés aux orthophonistes et qui avaient pour but d'expliquer l'apport en rééducation. Je vous montre juste ceci. Donc, là, c'est une enseignante qui est une des patients de Dominique Morseum. Donc, Dominique Morseum a demandé à cette enseignante de compléter le fameux calendrier où la patiente décrivait ses activités. Donc, c'est comme ça que ça se présente. Le lundi, on demande combien d'heures de cours sont dispensées. Puis, la personne décrit quelle activité type elle a fait pendant son temps scolaire. Et ensuite, elle donne une auto-évaluation sur 10 de sa qualité vocale. On fait la même chose dans le cadre de la vie familiale et puis dans le cadre des activités extrascolaires, donc vie sociale. Et on met typiquement en relation les données obtenues par rapport à ce que la personne va nous décrire dans ses activités quotidiennes. Donc là, par exemple, cette enseignante, elle a eu relativement pas mal de repos le lundi après sa journée de travail. Ce qui était quand même très bénéfique puisque le mardi, elle a commencé sa journée de travail et elle a maintenu sa qualité vocale à 8 sur 10. Probablement grâce au repos vocal de la veille. Puis, on va faire ce même type d'expérience pour tous les jours de la semaine. On va cibler au travers du questionnaire les périodes de surcharge vocale. Ici, ça s'est mal passé. En famille, typiquement. Donc, ce n'était pas à l'école. C'est en famille qu'elle a surchargé sa voix. Elle nous rapporte qu'elle a deux filles, qu'elle crie beaucoup, que les filles se disputent. Bref, elle a surchargé. Sa qualité vocale est à 6 sur 10. Et puis là, concrètement, ce qui n'a pas bien fonctionné pour cette personne-là, c'est le vendredi. Donc, voilà ce qui s'est passé. Le vendredi, c'est le jour de la semaine où elle a le plus utilisé sa voix au travail. Elle est enseignante maternelle. Après avoir discuté avec elle, on s'est rendu compte qu'elle aurait pu modifier cette activité au cours de la semaine pour ne pas surcharger sa voix en fin de semaine, alors qu'elle a déjà toute sa semaine de travail derrière elle. Puis en plus, elle a fait une soirée karaoké et elle a vraiment exagéré. Aussi bien au niveau tentonation qu'au niveau intensité. Et voilà. Donc, on a pu cibler au cours de sa semaine quelles étaient les périodes et les activités critiques. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour aider ce type de patient ? Bien là, je rejoins ce dont Jocelyne parlait tout à l'heure, c'est l'amplification vocale. Donc, à Liège, on est vraiment complètement fan des systèmes d'amplification vocale. On trouve que ça apporte beaucoup, beaucoup de confort à nos patients. Ça, c'est notre avis personnel. Après, dans la littérature, il y a toute une série d'auteurs qui ont cherché à mesurer si oui ou non. Le fait d'amplifier la voix essentiellement chez l'enseignant va être plutôt bénéfique ou plutôt négatif. Pour l'enseignant, lorsqu'on porte un système d'amplification tel que celui-ci, c'est un système portable. Vous avez un petit ampli que vous mettez autour de la taille et puis un petit micro casque que vous placez sur la tête. Typiquement, quand l'enseignant utilise le système d'amplification, il va clairement réduire son niveau de pression sonore, mais également sa fréquence fondamentale et on observe également qu'il y a une réduction du temps de phonation. Donc ça, on ne s'y attendait pas forcément. Donc, le pourcentage de vibrations des cordes vocales va être moins important lorsque la personne est amplifiée. Il va probablement y avoir moins d'appuis. Les personnes vont moins prolonger, notamment les voyelles. Voilà, donc plusieurs études l'ont mesuré. Ce n'est pas un cas isolé. Ensuite, les enseignants rapportent réellement une production vocale qui est facilitée et une meilleure endurance vocale. Ils vont arriver au bout de la semaine avec davantage de confort vocal. Puis, il y a des Suédois qui se sont intéressés aux interlocuteurs. Les personnes qui écoutent un enseignant qui utilise le micro, dans quelle mesure est-ce que c'est inconfortable ou pas ? Et là, ces études rapportent que les étudiants trouvent la qualité d'écoute améliorée. Leur concentration également est améliorée. Ils doivent faire moins d'efforts pour percevoir le message. Et puis, finalement, pour ceux de nos patients qui ne sont pas vraiment convaincus par tout ça, on leur propose une utilisation ponctuelle. On leur propose d'abord un petit essai. Donc, pour les enseignants chez qui, clairement, on diagnostique un surmenage, et bien directement dans le décours du bilan, on leur propose le micro. Ils disent, non, non, ce n'est pas possible, je ne peux pas utiliser ça, je vais perdre toute ma crédibilité face à mes élèves. Et puis, on est astucieux, on a plein de petits micros dans le cabinet. Donc, on le met sur nous-mêmes, on leur montre ce que ça fait, puis ils sont d'accord. Après, ils l'essaient sur eux-mêmes et on leur prête. Donc, on leur prête le micro pendant une semaine et ils l'essaient très souvent. Au moment où ils nous le rendent, ils nous demandent les références du micro et ils vont en acheter un. Je vais vous passer une petite illustration d'un petit travail glottique. Et de nouveau, là, j'aime beaucoup cette illustration de l'étirement longitudinal des plis vocaux. Donc, ici, on a essentiellement parlé de la charge vocale en voix parlée, en voix chantée, également des aspects à prendre en compte. Et puis, vous allez vous en rendre compte ici. ... ... ... My lips are my lips And my lips are climbing walls Cause my lips would like to be yours Cause my lips are my lips And if I could just keep them to myself I wouldn't have to worry about anybody else Voilà Un grand merci pour votre attention et votre participation Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada